Musique 800 degrés au plafond, des flammes, de la fumée opaque, c'est un véritable baptême du feu pour ces stagiaires qui vivent là une expérience exceptionnelle. On a des flammes qui roulent au plafond, qui changent de forme. C'est une bête. Là, on écoute l'instructeur, puis on ne fait pas le malin. Pour le formateur APAV, l'objectif de cette mission dispensée aux personnels du laboratoire Urgo et Multiple. Le but ce matin était vraiment de mettre en condition réelle nos stagiaires qui ont un rôle dans leur société d'équiper une seconde intervention, voire des SIAP, des chargés de sécurité, de ne pas se mettre en danger, de comprendre leurs limites avec leur matériel, leurs procédures. Experts dans le domaine de la sécurité incendie, le centre de formation APAV de Dijon dresse un constat. Les exercices proposés peuvent être répétitifs et éloignés de la réalité. C'est pourquoi les formateurs ont noué un partenariat exclusif avec l'école départementale d'incendie et de secours de la Côte d'Or. Grâce à l'utilisation du caisson à gaz d'entraînement des pompiers, les clients du groupe APAV bénéficient d'une formation pragmatique et innovante. La spécificité est vraiment liée à l'outil pédagogique dont on dispose, qui permet la mise en évidence de phénomènes tels que la propagation du feu, le cheminement des fumées, la dangerosité des fumées. Et on arrive dans un lieu sécurisé à retraduire une situation quasi réelle. Notre partage de savoir-faire et retour d'expérience, le chef des pompiers est convaincu que la démarche collaborative est gagnante pour tous. Nous avons déjà un très grand partenariat avec APAV sur des formations professionnelles et nous avons voulu leur rendre l'appareil en formant sur des choses qu'on connaît beaucoup et mieux, les sapeurs-pompiers, l'incendie. Dans le caisson à gaz, tour à tour, les binômes s'engouffrent, habillés en soldats du feu sous la surveillance de l'expert APAV. En communication constante avec le pilote du caisson, le formateur lance les départs de feu à distance. Au terme des quatre exercices, les stagiaires ont réellement appréhendé les dangers du feu. Un dispositif idéal pour le client qui se réjouit de ces exercices. Ça fait de nombreuses années qu'on ne peut plus voir de vrai feu. Donc il est très difficile de pouvoir motiver les oeufs ici. Donc avec la collaboration d'APAV, on a pu obtenir de pouvoir intervenir chez le SDIS, qui a été une expérience, je pense, pour la majorité de mes oeufs ici, inoubliable. Le stage d'une demi-journée, intitulé « Initiation et mise en situation face à un incendie », a été conçu par le groupe APAV en collaboration avec les sapeurs-pompiers. Une suite logique au cursus de formation traditionnel. Les stagiaires ont déjà été formés par nos soins en tant qu'équipiers de seconde intervention. APAV les a formés sur la sensible au port de l'Aérie, à faire de levées de doutes sur leur site. Donc aujourd'hui, oui, c'est vraiment l'aboutissement quelque part de leur cursus d'équipiers de seconde intervention. Le succès de ce stage conduit APAV a imaginé maintenant d'autres projets sur ce site. Le module que l'on déploie aujourd'hui a été taillé sur mesure pour les laboratoires urugaux et leurs attentes, mais il reste tout à fait adaptable en fonction des scénarios sur lesquels l'entreprise souhaite faire travailler les acteurs de l'incendie. Le client se félicite de l'excellente relation avec APAV, une collaboration qui dure depuis 35 ans. Il y a la proximité déjà et ils ont tous les corps de métier, ce qui est intéressant pour nous. On a confiance et surtout avec APAV, le grand vantage, c'est qu'un coup de fil, on vous répond immédiatement. Le partenariat, créé en mai 2018 avec les laboratoires Urgo, prévoit la formation de 24 personnes du site de Cheveny Saint-Sauveur. Chaque année, le centre de formation de Dijon forme 10 000 stagiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada